L'oiseau des bois. Souvent je te revois encore. Je te revois et je t'entends. Dans ma pensée, oiseau sonore qui revenait chaque printemps. Bel enchanteur de ma jeunesse, comment pouvais-je t'oublier ? Toi qui mettais mon cœur en liesse, toi qui chantais dans le hallier. Penché au bord de ma fenêtre, où l'œil plongeait dans le lointain, je savais te reconnaître et te saluer de la main. D'où venais-tu ? De quelle sorte étais-tu donc, grives ou pinçons ? Étais-tu jeune ou vieux ? Qu'importe, car je t'aimais pour ta chanson. Dès que la terre découverte offrait au soleil ses penchants, juchée sur une branche verte, tu reprenais les mêmes chants. De chanter, tu devenais ivre. Ton petit cœur en semblait lourd. L'ivresse, l'extase de vivres, gonflait ta gorge de velours. Tu chantais, un rêve sublime, mettait le feu dans ton gosier. Tandis qu'à la mer, vaste abîme, voguait le bateau printanier. Le papillon multicolore fuyait le coteau rembruni. Tu chantais, tu chantais encore, ton chant montait vers l'infini. Mais hélas ! Ta chanson jolie, cri du cœur, suprême tourment, s'imprugnant de mélancolie, devenait triste. infiniment. Hélas ! Tu ne pouvais décrire ton rêve si vibrant, si haut, et ta chanson, joyeux délire, agonisait dans un sanglot. Ô frère, ô chantre des ravines, mon verre est semblable à ta voix. Les rimes, les chansons divines, viennent expirer à mes doigts. Tantôt ces tercées que voient naître mes yeux à leurs tâches rivées, mon âme ne peut reconnaître les poèmes qu'elle a rêvées. Nul rythme ne peut vous décrire, sublime tourment de l'esprit. Les vers qu'on rêve d'écrire sont plus beaux que ceux qu'on écrit. Ah ! C'est en vain que je m'enflamme. Hélas ! Je le sais désormais. Ce que j'ai de plus beau dans l'âme, nul verre ne le tireront jamais. Chantons quand même, oiseau, mon frère. Chantons dans un rêve pareil, car le chant nous est nécessaire comme la plaine le soleil. Chantons tandis qu'Avril étale ses bourgeons, ses parfums troublants, que notre beau rêve s'exhale dans la tristesse de nos chants. Chantons que notre voix s'élève vers le firmament comme un flot, puisque toute jeunesse est brève, puisque tout chant n'est qu'un sanglot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada